Il n'a pas le droit à la parole, c'est une parole de l'émission, c'est une parto. Je crois que M. Pierre Debray, qui est le mari de Mme Sabran, vient de surgir pour donner son avis. Je n'ai pas le droit de parler. Vous êtes en train, une assemblée de port de grâce, qui est en train de nous traiter de ridicule. Tout le monde est moche, ça c'est vrai. Surtout vous, en particulier. Ah bah moi je sais pas, oui. Surtout vous quand vous vous voterez comme ça. Ah j'attendais celle-là. Alors là vous avez l'air du cochon. Ah vas-y, chose par celle. Je défends con Bendy, comme il veut. C'est terrible. Écoutez le cabache, je prends une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite, je vais ailleurs. Ça fait trois quarts d'heure que je suis là et que je m'enjouis en temps de bêtises. Alors maintenant si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je parle pas pour vous M. Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps une minute de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je veux pas choquer. Alors voilà, c'est ça le problème, heureusement que tu as Paul Guth pour être choqué. Mais non, il y a toi, 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 il y a toi. Il me choque pas. Mais moi je veux pas choquer, j'ai rien dit pour l'instant. C'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que les syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer. Georges Marchais, on s'en fout de Georges Marchais, il faut le savoir ça. De ce qu'il faisait pendant la guerre, ça nous est complètement égal. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Je vous remercie de m'avoir laissé parler.